Bonjour à tous, nouvelle vidéo ! Je suis aujourd'hui avec Bouzou ! Salut tout le monde ! Salut Isma ! Comment tu vas ? Je vais très très bien ! Bouzou, tu regardes toutes mes vidéos ? Toutes tes vidéos depuis le début ! Et ça fait un moment que tu marches et tu me dis « Isma, il faut que je t'emmène goûter ! » Pas un restaurant, mais... Non, non ! J'ai un restaurant dans une seule avenue ! Ah ouais, t'es bien chaud ! Et là, en entrée, comment ça va se passer ? Là, on va aller manger une mer juba ! Vas-y ! En entrée ! Et après, on verra la suite ! Et ensuite, ajoute pas le reste ! Vas-y, let's go ! Dis-moi, on pourrait avoir deux mahjubas, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr ! Il y a quoi exactement dans les mahjubas ? Les tomates, les oignons... Ouais ! C'est un peu piquant ! Et les mahjubas, c'est originaire d'où ? Algérie ! Ok, mais d'où exactement ? Muskra Kabyli ! Ok ! Muskra 07 ! C'était Kabyl toi ! C'était... Chez nous ! Les mahjubas sont arrivés ! Ah ouais, ça donne envie ! Oh là 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 ! Vas-y, mange-toi Bouzou ! Je tape un gros gros ! Comme tu... Comme tu fais ! Comment tu la trouves ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Bouzou, à chaque fois, il me dit « Hey, t'es pas assez critique dans tes vidéos, il faut que tu sois plus dur, etc. » On t'écoute Bouzou ! Déjà, elle est pas assez piquante ! Par contre, on l'a pas demandé piquante ! Il a dit qu'elle était piquante ! Il manque... Il manque des ingrédients ! C'est pas assez fourni pour moi ! Je trouve que c'est pas assez fourni, mais ça va ! On va pas se plaindre, 2,50€, ça va ! Moi, je vais me lancer ! Je l'appelais en 4 ! Tu me dis, je suis pas assez critique ! Je la trouve super bonne ! Voilà, c'est l'une des meilleures... Je vois que j'ai mangé ! Je sais pas si c'est mon palais ! Ça, elle est relevée, je suis pas d'accord avec toi ! Et en termes d'épices, en termes d'oignons et de tomates, je trouve qu'il y a ce qu'il faut ! Franchement, elle est super bonne ! Pas pour moi ! Il critique Bouzou ! Moi, je suis constructif ! Je critique pas pour critiquer ! Après, chacun a des goûtes différents ! C'est vrai ! C'est vrai ! Vas-y, finis là ! Je vais réussir à finir ! Je crois qu'on va la manger ! Tiens, Opa ! C'est ça être un Brigadier ! C'est pas seulement... Donne-moi ça ! Héhéhé ! Bouzou, perso, j'ai kiffé la mahjouba ! Ça allait, moi aussi ! Non, moi j'ai vraiment kiffé ! Vraiment ! Toi t'as aimé ! Là, j'ai vraiment kiffé ! Là, on va passer au snack numéro 2 ! Là, on va aller manger... Qu'est-ce qu'il y a d'original, le deuxième snack ? Là, c'est fait maison ! Ouais, y a rien d'original ! C'est un pain baguette ! Là, y a rien de pain baguette ! Bien blindé ! Tu vas bien manger ! Tout ça, pour 5 euros ! Ah ! Là, ça m'intéresse ! Let's go Bouzou ! Bonjour ! Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ton concept ? Alors, c'est super simple ! Il y a le choix de la viande, les sauces, les condiments, le fromage, le pain baguette... Tout ça dans un sandwich pour 5 euros ! C'est ça, exactement ! Et tout est fait maison ! Tout est fait maison ! Les frites sont fait maison, la viande hachée, le poulet... Bouzou, tu prends ça comme viande ? Moi, je vais prendre de viande hachée ! Viande hachée ? Viande hachée, ouais ! Moi, tu me conseilles quelle viande ? Je suis conseillé de mixer les deux, viande hachée et poulet ! Vas-y, moi je prends deux viandes alors ! Et la canette, elle a combien ? Un euro ! C'est là où tu vois le snack, c'est un snack de street ou pas ? Tu vois, quand la canette, elle a un euro, toutes ces celles-là, elles se perdent ces valeurs-là ! C'est des sandwichs d'anciens, comme à l'époque ! Et là, on va faire un petit peu de ci ! Et puis, on va faire un petit peu de.. Votre ! On va faire un petit peu de fin ! On va faire un petit peu de... Avec la bike, et avec la caméra... qu'il faut, il n'y a pas trop de sauce, donc 5€ à 100€ comme ça, c'est calé toute la journée. La question je me pose, c'est la vérité, comment il peut générer de l'argent avec ça ? C'est bon, les gens, vous voyez que ces 5€ ils reviennent. Mais même si t'as 5€ dans la journée, c'est trop sur toutes tes faibles maisons, comment tu peux te retrouver ? Tu vois ce que je veux dire ? Bousou on a bien mangé, là on a bien mangé. C'est quoi la troisième étape ? Là on va aller manger dans un autre snack, on va aller manger un sandwich. Rien d'original, avec du pain messemen, alors à la place du pain, du pain messemen. Ouais, magnifique. Là tu sais que Bousou, le sandwich qu'on vient de manger, on l'a payé 5€, la canette 1€, la majoba 2,50€. Ça veut dire qu'on a mangé pour 8,50€ et je suis mort calé. On a bien mangé, c'est un truc de ouf. C'est l'une des meilleures avenues, tu veux quoi de plus ? C'est un truc de ouf. Bousou on a reçu nos commandes, ah ouais t'as pris escalope que à la braise. Et moi j'ai pris poulet braisé, c'est de la cuisse etc. à désosser. Avec frites, pommes de terre, grenades, avec les deux petites sauces. Hop 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 hop. Regarde le petit dard là comme il est en train de me faire. Oh aïe 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 aïe. Là c'est un mess-en-maine, avec de l'escalope. Sausse-verre. On va la mettre sur le bain. C'est la sauce-verre. C'est la sauce-verre du poulet-brésée. sauce verte du poulet brésil franchement elle est top vraiment trop bon hé Bouzou à chaque fois que tu vas manger tu critiques pas non 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 c'est toujours bon vas-y non c'est vraiment bon tu crois que moi je mens ce qu'il faut que tu comprennes Bouzou c'est que moi je suis pas un critiqueur gastronomique je suis un mec qui fait de la dégustation et généralement je suis pas un mec difficile donc j'aime énormément de choses et deuxièmement s'il faut savoir c'est quand tu viens avec une caméra le restaurateur il va mettre beaucoup d'attention dans ton sandwich tu vois ce que je veux dire ou pas c'est à dire la préparation sera pas la même toi t'es là derrière ton écran ouais mais il aime tout c'est normal le mec il fait vraiment gaffe à ce qu'il fait etc tu vois dire moi ce que je conseille aux gens qui regardent des vidéos c'est de pas se fier à ce qu'on dit à 100% tu capes ce que je veux dire regardez visuellement si ça vous tente regardez quelques avis sur google et lancez vous mais sinon il est bon il est bon il est bon parce que t'es arrivé il m'a dit non moi je suis critique tu vas voir arrête c'est bon moi je vais commencer par les frites c'est des frites maison et j'ai un gros gros débat avec Bouzou qui pour moi c'est une phrase qui est intolérable je suis ouvert d'esprit mais pour moi c'est intolérable il préfère les frites surgelées que les frites maison pour moi les frites surgelées elles sont meilleures honnêtement tu sais quand il dit ça il m'énerve comme quand moi je mange de la viande bien cuit et vous me dites ça se mange pas comme ça ça se mange du saignant etc bah c'est la même chose en fait là je comprends votre état d'esprit non mais arrête frère les frites maison regarde la pomme de terre comment elle est grosse tu sais tu croques l'intérieur à l'intérieur il y a de la pomme de terre tu vois ce que je veux dire pourtant les frites fait maison sont meilleures que les frites surgelées il n'y a aucun débat Bouzou aucun débat moi dans les frites surgelées que je te parle c'est les frites surgelées dans les snacks ah moi je l'ai kiff j'aime beaucoup les frites surgelées moi j'arrive pas mais je trouve que les frites maison elles sont meilleures Bouzou je me lance pour mon salmon appuie dessus s'il te plait je me lance pour mon salmon non non appuie sur l'écran je me lance pour le salmon avec cuisse de poulet désossé c'est cuit à la braise tiens il y a un petit bout fumé normalement et il y a la sauce verte je vais demander sauce piquante en plus ultime bas cric focuses crew prix anunci Après c'est tout top, il est bien lent, voilà il est super loup, c'est rare que je dis ça, ceux qui habitent aux alentours du comptoir brésil, moi personnellement j'habite pas très loin, là j'ai goûté, je vous conseille à tous et je vous invite tous de venir goûter, je fais rarement des appels comme ça sur mes vidéos, toi qui regarde mes vidéos, c'est vrai ? Mais là pour le coup quand c'est bon, faut dire c'est bon, là franchement je suis bluffé positivement, faut venir goûter, moi je trouve que 8,90 le mec la rame dans une natel, c'est préparé proprement, les frittats sont faites maison, c'est cuillé à la braise, dans un pain original etc, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire, franchement il n'y a rien à dire, c'est raisonnable, est-ce que tu peux venir avec ta copine manger ici ? Oui, 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 non, tu as toujours avec ta copine Bouzou, tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu, on va l'être bien tourner, j'ai rien à dire ! Bouzou, comment tu as trouvé cette journée de tournage ? Au top, on est parti manger Rebeu, tous les stacks qu'on a faits, ils touchent de Rebeu, mais les plats, ça c'est pas un plat Rebeu, il y a pendant une semaine, excuse-moi frère, allez c'est vrai, l'autre c'était les frites omelettes et l'autre c'est les marjoba, les marjoba c'est Rebeu, bah oui, frites omelettes, dans le pain, c'est moi justement, c'est les Adjara qui font ça généralement, moi oui, toi tu voteras pas Zemmour, je vote pas tout court, mais je voterai jamais Zemmour. Tu serais prêt à voter Macron ? Non, Mélenchon, j'aime bien Mélenchon. C'est vrai, gentil. Ouais Mélenchon j'aime bien. Je m'en fous un peu de la politique, mais lui, je suis en une part de sincérité à l'intérieur. Tu crois vraiment que les politiciens sont sincères ? Je pense que Mélenchon, il se met tout le monde à dos, tu vois pas, il s'embrouille, la fois avec la police, ils font des enquêtes sur lui, moi je pense que Mélenchon c'est le peuple. Ok. En tout cas, merci d'avoir été sincère Bouzou. De rien, il n'y a pas de quoi ce marine. Là on va y aller, on a de la route à faire, mais je pense qu'il faut un petit truc pour finir, non ? Ah ouais. Un bon petit lassi, non ? Un bon petit lassi. Un lassi s'il vous plaît. Bouzou le petit lassi passe bien ? Il passe bien. Du coup d'où ? Bouzou, comment est-ce que je finisse mes vidéos, vu que toi tu regardes mes vidéos ? Avec la tête en gris. En noir et blanc. En noir et blanc. Et là je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo !